La parole est à Klaus Abfast. Merci. Quelques éléments complémentaires, comme je l'avais dit en introduction. Donc d'abord, les recommandations de l'ancien rapport qui nous concerne en tant que métropole ont été mises en œuvre. Et il a été dit par Bertrand Spangler, on a maintenant un DSP et on a lancé le processus pour une nouvelle DSP. Le Conseil d'administration a repris des pouvoirs qui lui sont propres, qui auparavant avaient été délégués à la Direction Générale et qui ne se faisaient pas contrôler. Les services sont enfin présents avec le contrôle de gestion et aussi avec les services à la population de la Direction Générale aux séances du Conseil d'administration. Le salaire de la Direction Générale n'a plus une part variable qui peut excéder la part fixe. Tout ça, ça a été mis en œuvre. Il y a des choses qui sont plus longues, qui concernent l'entreprise, son fonctionnement. Et Patrick, il a dit tout à l'heure, Patrick Durand, comment le CA s'est mis à l'œuvre sous la présidence d'Annie Le Mantonnier pour faire ce grand chantier. Je ne vais pas commenter la lecture des pages rédigées par Madame Louriot-Dix qui nous a été faites par M. Cazenave. J'ai dit ce qu'il fallait dire sur cette partie du rapport. Je vais vous ouvrir quand même sur une partie qu'il a dit. Juste montrer pourquoi il faut toujours bien connaître le fond des choses quand on analyse ce qui est dit sur ces 40 pages. Les règles sur les parts variables de salaire. Oui, auparavant, les conseillers funéraires étaient des commerciaux qui étaient intéressés au volume des ventes qu'ils réalisaient. Aujourd'hui, ils sont des conseillers funéraires avec un salaire fixe. Et si vous n'avez plus de parts variables dans les salaires, vous n'avez pas besoin d'établir des règles pour les parts variables. Parce qu'aujourd'hui, comme les agents de notre collectivité, les salariés des PFI ont un salaire pour un travail qu'ils exercent avec fierté dorénavant. Finalement, le président Christophe Harry l'a dit, il y a peut-être un élément pénal dans tout cela. Ce qui a été dit, quand le rapport dit les quelques mots contraires à l'objet social de la société, ça veut en général dire que les choses ont déjà été transmises. Moi, j'avais utilisé, c'est le mot qu'utilise aussi le magistrat de la chambre, le mot discernement. Et le discernement, c'est quelque chose qui est un jugement personnel. Moi, j'ai quatre ans de pratique de ça, de discerner, en tant qu'élu, ce qu'on peut faire et pas. Des personnes comme M. Cazenave ont un jugement beaucoup plus long dans l'histoire, quelques décennies, de ce qui est possible d'accepter, de ce qu'on refuse. Et je sais que c'est aussi des choses qui évoluent. Aujourd'hui, moi, je ne souhaite pas rompre le bâton au-dessus de ceux qui avaient peut-être manqué de discernement, parce que je suis sûr que nombre d'eux sont conscients de ça et aujourd'hui ne signeraient même plus ce comportement qui était peut-être le leur à l'époque. Donc, ce qui est du pénal, ça sert à poursuivir, j'en suis sûr. Mais pour le reste, mal nous prendrait si nous commencions maintenant à juger un tel ou un tel élu sur des pratiques qui ont été faites il y a cinq ou il y a dix ans. Voilà ce que je voulais dire en complément de ce que j'avais déjà exposé en introduction du rapport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !